Compte, ce qui me plaît dans les contes, c'est d'abord que c'est une matière malléable. Ça a toujours été pensé pour être réécrit, réadapté. Ça a été transformé en pièce de théâtre, en film. Et j'aime beaucoup l'idée de cette matière protéiforme dans laquelle moi aussi je peux me couler. Ensuite, le conte, c'est féminin. Alors c'est pas toujours féministe, mais historiquement, c'était raconté par des femmes, des mères, des grands-mères. Et ensuite, ça a été mis par écrit par les salonnières, notamment au XVIIe. Alors je sais qu'on a beaucoup retenu Perrault et Grimm, qui sont des hommes. Mais l'histoire a tendance à faire ça. Et en fait, en vrai, c'est un genre essentiellement féminin et on n'en a pas beaucoup. En littérature. Et je trouve intéressant de m'inscrire moi aussi dans cette lignée. Et la dernière chose du conte, c'est que c'est un iceberg. On a l'impression que c'est une petite histoire. Une gamine qui va porter une galette, un pot de beurre à sa grand-mère. Et évidemment, il y a bien plus que ça. Il y a toute la partie immergée, les interprétations symboliques, psychanalytiques. Et je trouve ça très intéressant de creuser ça, notamment dans le format du roman, où on a plus de pages et où on peut essayer d'interroger toutes ces significations cachées. Château, ça m'a toujours fascinée. Les châteaux, c'est quelque chose d'architecturellement parlant, complètement hallucinant, avec des formes et des pièces surdimensionnées. Et quand j'ai lu le livre de Flore, j'ai adoré la façon qu'elle avait eu de le personnaliser, de lui donner une forme humaine. Et à chaque fois que je vais dans des châteaux, je suis toujours captivée par le lieu. Et j'aimerais tellement pouvoir aussi, c'est un peu bête, mais retourner dans le temps et essayer de voir comment les gens vivaient là-dedans à toutes les époques et voir toutes les transformations et toutes les petites histoires qui auraient pu s'y passer. Et c'est chargé d'histoires, c'est pour moi plein de fantômes, plein de choses cachées et c'est quelque chose que j'adore énormément. La sensualité. Je pense qu'elle est en germe dans le conte initial dont je me suis inspirée dans Doré d'oreiller et qui est La princesse aux petits pois. C'est un conte dans lequel le lit est l'objet de la quête centrale, pas une chaussure ou un anneau, mais un lit. Et c'est quand même, si on le résumait de façon un peu particulière, c'est l'histoire d'un jeune homme qui cherche une épouse et pour ça, il va chercher celle qui est le plus sensible dans un lit. Donc il y avait de quoi faire et je savais dès le départ du projet que je voulais m'atteler à ce thème. Une fois que je me suis retrouvée devant mon ordinateur et à essayer de raconter ça, ce rapport au corps, de l'héroïne, de l'héroïne dans sa relation avec le héros, j'ai trouvé ça très très difficile. Et finalement, stylistiquement, je me suis dit que j'allais passer par la métaphore, par le non-dit. Et je suis assez contente de ce biais parce que raconter la sensualité par des images, ça permet à n'importe quel lectorat, quel que soit son âge, d'interpréter comme il en a envie. Et je pense que c'est ce qui fait de Doré d'oreiller, un roman qui est parfait aussi bien pour les adultes que vraiment pour les ados. Onirisme, c'est l'élargissement de tous les possibles. Il n'y a plus d'échelle, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut imaginer tout ce qu'on veut et il n'y a plus de limites. C'est aussi ce qui émerge énormément dans le roman de Flore, c'est cette liberté totale et se lâcher prise, laisser parler l'inconscient. Et c'était passionnant à mettre en image pour la bande dessinée. J'ai essayé de faire un peu sauter les codes et de faire des grandes pages, des doubles pages pour pouvoir perdre le lecteur aussi quelque part, qu'il se sente tout aussi perdu que Sadima quand elle se balade dans les pièces et jouer avec tout ça. Héroïne. Doré Doré commence en mettant en scène quatre jeunes filles qui sont des prétendantes et qui vont passer les épreuves qu'un jeune homme leur propose puisqu'il cherche son épouse. Et c'est évidemment confiner les femmes à ce rôle très passif de plaire et satisfaire aux exigences des hommes. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et j'ai pensé l'héroïne de façon à ce qu'elle ait aussi, en fin de compte, les attributs des héros de compte. Par exemple, elle est chasseresse, elle a une arme. Il y a une scène où elle envisage d'embrasser le héros alors qu'il est endormi pour peut-être lever le charme. Et puis au final, c'est elle qui va sauver le garçon qui est enfermé dans son château et qui va réussir à le libérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada